Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui chose assez folle, gros coup de tonnerre sur Genshin Alors je dormais tranquillement pendant ma pause de midi, de toute façon Genshin Impact en ce moment je vous l'ai dit un peu rompiche rompiche On dormait tranquillement, j'en profite pour faire une petite balade d'or et qu'est-ce que je vois ? Je vais sur Twitter, un nouveau personnage sur Genshin Et ce nouveau personnage là c'est pas un personnage qu'on connaît déjà comme Ayaka qui était sorti lors des différentes bêtas avant C'est un tout nouveau personnage et ceci juste après le live pour la 1.6 C'est à dire c'est un personnage qui ne va pas sortir sur la 1.6 mais sur la 1.7 Donc un teasing presque deux mois à l'avant ce qui est assez fou en fait au final Ce qui est vraiment assez fou et je vais pas vous faire patienter plus longtemps C'est juste ici donc Yoimiya, nouveau personnage Pyro Arc Donc Amber à la cuisine maintenant, c'est fini Perso qui a l'air giga stylé, on voit bien le style d'Inazuma donc je pense clairement qu'il va sortir sur la version 1.7 On n'a pas énormément d'infos sur le sujet mais ça me paraît super cool parce que Genshin réagit enfin Au niveau de tout ce qui est leaks et teasing de personnages On avait l'habitude d'avoir des teasing 5 jours avant la sortie du perso Voir une semaine avec les nouveaux lives etc des nouvelles versions Mais c'était clairement pas assez On voulait avoir une visibilité sur le long terme sur le jeu Tout le monde était hypé par les persos qui étaient déjà sortis lors des bétas Par exemple tout le monde attendait Xiao, tout le monde attendait Ayaka Et c'est ça qui procurait de la hype sur le jeu Maintenant que Xiao est passé et qu'il ne reste plus que Ayaka Il y a qui qui va provoquer de la hype ? Personne, il y a Dinesleep mais Dinesleep on sait qu'il va sortir d'ici 1, peut-être 2 voire 3 ans Et du coup je me posais des questions au niveau de la longévité de la hype au niveau du jeu Parce que si les deux personnages qui étaient déjà teasés lors des précédentes bétas Qui sont passés en juin de l'année 2020 si je ne me trompe pas Sont passés, on n'aura plus de visibilité du tout sur la suite Et là ils nous teasent des persos 2 mois à l'avance Ils prennent tout le monde à contre-pied et on applaudit pour une fois Chose assez incroyable, 2 mois d'avance Donc ils ont prêt à contre-pied les liqueurs, tout le monde En tout simplement teasant ça 2 mois à l'avance Ce qui est incroyable, 2 mois à l'avance Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'a même pas la 1.6 Qui nous teasent des persos de la 1.7 Après on n'a pas énormément d'infos sur les personnages Mais là, comme vous le voyez, on a déjà la base C'est-à-dire l'apparence du perso, son élément et son style de jeu Donc si elle est à l'arc, et puis à demain, etc Donc notamment la pyro arc, ce qui est assez fou Et du coup ça fait super plaisir, enfin du vrai teasing en avance Et enfin, quelque chose en fait qui peut faire espérer de la hype pour le jeu Parce que comme je vous l'ai dit, on avait les teasings trop tard sur le jeu On n'avait aucune visibilité sur la suite Là, même si on n'a pas le détail des skills du perso Au moins on a son apparence Ce qui est vraiment majoritaire sur Genshin pour moi Si le perso est stylé, je vais invoquer Et on a, comme je l'ai dit, son style de jeu et son élément Ce qui sont pour moi, donc les 3 critères pour lesquels je vais invoquer sur un personnage Après, bon, les skills, temps de pourcentage de dommages, etc On verra ça un peu plus tard Déjà, rien que ça, ça provoque une énorme hype Et ça fait super plaisir Donc, pour une fois, bravo Miyoyo Ça fait vraiment plaisir d'avoir tout ça Et ça me hype pour la suite Ça fait un peu, tout simplement, revivre ça Revivre cette petite flamme pour Genshin Qui était bien présente au début Et qui commence un peu à s'estomper Donc on a aussi Kazuha qui a été présenté Juste ici, mais bon, lui, on le savait déjà Elle avait été présentée lors du live 1.6 Et on a également Ayaka, du coup Qui était déjà présente dans la bêta de juin Mais qui n'avait pas été teasée officiellement depuis un moment Là, on a vraiment le teasing officiel Du coup, la 1.7 sera Inazuma, normalement, je pense Vraiment, si c'est pas Inazuma Enfin, je vois pas pourquoi ça serait pas Inazuma Peut-être que ça serait une petite partie d'Inazuma Mais c'est sûr que ça serait Inazuma Après, à voir si c'est une version 1.7 ou une version 2.0 Je ne sais pas, mais pour le coup En teasant à l'avance comme ça Ils ont pris, du coup, le risque Que les gens soient préparés Et du coup, déçus ou non En tout cas, ça a provoqué de l'attente sur le public Et ça veut dire, je pense que Inazuma est totalement terminé Et que maintenant, ils peuvent envoyer du lourd Et commencer à teaser Peut-être qu'ils prenaient ça avec des pincettes Parce qu'à la base, ils n'avaient pas fini De les développements d'Inazuma Et que là, ce n'est pas terminé Donc, ils commencent vraiment à prendre le devant Et à faire tout ça Donc, ils prennent un contre-pillé de liqueur et tout le monde Et ils commencent enfin à avoir une com' Qui est assez soutenue Et c'est plutôt cool Parce que clairement, je préfère que l'info vienne d'eux Que des liqueurs On suit tous des gens qui font des leaks, etc Mais c'est beaucoup plus simple quand c'est officiel Comme ça, en plus, je peux vous en parler concrètement Sans passer par quatre chemins Et ça, vraiment, ça fait plaisir Je vous promets que quand on fait des vidéos On voit des trucs passer, etc Et qu'on ne peut pas en parler C'est saoulant Surtout qu'il y a la chasse aux leaks en ce moment, etc Et tout ça Bah, ça n'aurait pas lieu S'ils auraient fait ça depuis le début Donc, j'espère honnêtement que ça va durer J'espère que ce n'est pas juste un one-shot Pour Inazuma Et que ça va perdurer pour la suite Mais ça fait bien de chez bien plaisir En tout cas, vraie évolution C'est vraie évolution La seule que j'ai vue depuis un moment De la part de Miyoyo Qui fait bien plaisir En plus que ça En plus de ça, pardon On a un autre personnage Qui a été dévoilé Donc, Sayu Qui est donc De l'élément Anemo Donc, moi, j'aurais cru Qu'elle serait Dendro Mais apparemment, elle est Anemo Et un petit perso Donc, on ne sait pas encore Que si c'est une 4 étoiles Ou une 5 étoiles Pareil, je pense que c'est une 4 étoiles Je pense vraiment que les persos Qu'ils ont utilisé ici C'est des 4 étoiles À part Ayaka Du coup, qui est une 5 étoiles Et Kazua, bien sûr Mais c'est vraiment super cool Qu'ils fassent ça à l'avance Maintenant, il faut voir si ça va perdurer dans le temps Si on va voir les détails Au niveau des skills des persos En temps voulu Parce que 3-4 jours à l'avance Ça ne reste pas assez Mais au moins là, on peut se préparer On peut se préparer Se dire C'est un perso Anemo On va farmer un peu Lipostase Anemo On va prendre ça Ceci, cela On va commencer un peu à farmer les ressources qu'il faut Et c'est ça que je demandais dans le jeu C'est de pouvoir se préparer Parce qu'avoir les infos officielles Lors, enfin 2-3 jours avant la sortie du perso Voir le jour même On ne sait pas comment le monter Avec quel ton d'attitude Etc Avant le jour même Bah, ce n'est pas assez En fait, ce n'est pas assez Parce qu'on ne va pas s'amuser À farmer tous les books Pour avoir assez de books Dans toutes les catégories Pour monter le personnage Donc Grosse, grosse, grosse Grosse news ici J'espère que ça vous fait plaisir Autant qu'à moi Parce que ça faisait très, très, très longtemps Que j'attendais quelque chose comme ça Très surprenant Très cool Et j'espère vraiment que ça perdura Dans le temps Parce que comme vous le voyez Ça a été un peu une Un raze marée en fait sur Twitter Regardez le nombre De retweets Alors attendez Là c'est le Genshin Impact normal Genshin Impact On va aller sur le US Donc là on est sur le FR Voilà On va aller sur le Genshin Impact US Et regardez Rien que le nombre de RT C'est un délire 21 000 RT Pour une publication Qui date d'il y a À peine Une heure 50 000 likes C'est un truc de fou Les gens ont tous Pété un câble Il y a des gens Qui l'a eu des fers Des trucs comme ça Mais vraiment Coup de tonnerre là Dans la commu Genshin Et coup de tonnerre Qui fait bien plaisir Pour le coup Maintenant à voir Comment on va articuler Tout ça Mais c'est clairement Quelque chose Qu'il faut souligner Comme je vous dis Moi je vous dis Quand ça va Et quand ça va pas Là c'est quelque chose Qu'on attendait Après le risque Quand on tisse deux mois À l'avance C'est bien sûr De faire des déçus Là je pense Qu'ils ont pris les devants Parce que La version D'Inazuma Donc la mise à jour Va sortir Et est Prête en fait Je pense que ça fait Très longtemps Qu'ils tapent dessus Parce que pour moi Le monde d'Oss Dragon Avait déjà été développé Durant la bêta Même s'il ne l'avait pas sortie Et ils tapent sur Inazuma On en entend parler Via des bruits de couloir Etc Depuis octobre Donc pour moi Vraiment Inazuma C'est la première grosse Jaune majeure du jeu Qu'ils ont Tout simplement développé Depuis le début de sa sortie Voilà Pour moi depuis octobre Novembre Décembre Janvier Février Avril Mais Ils ont fait que Travailler sur Inazuma Ce qui fait quand même Huit mois Après on sait que c'est Un travail colossal Pour développer Ne serait-ce que les textures Pour les personnages Les décors Etc Les dialogues Les seiyuu C'est vrai qu'il y a un gros travail Même sur l'histoire Il y a des storyboards Et tout C'est vraiment un gros 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 travail Qu'ils font là Enfin On a Tout simplement Le teasing Bien en avance On savait qu'Inazuma Allait arriver Parce qu'on commence à avoir Un petit teasing dessus A la fin de l'1.6 On a commencé à avoir Tout simplement Tout ce qui est décor Etc Et ça c'est assez cool Donc Voilà Très bon point à ce sujet là Je voulais vous faire partager tout ça Parce que c'est vachement important J'aimerais bien avoir votre avis Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que de moi C'est pas peut-être un peu Trop à l'avance Alors bon Je vous taquine un peu Parce que je sais que la plupart Vont pas dire ça Mais C'est vrai que de moi A l'avance Ça m'a Bien surpris Parce qu'ils ont Tout simplement dévoilé des persos De mise à jour en avance C'est jamais fait Pour moi c'est du jamais vu Dans n'importe quel gacha C'est vraiment Du jamais vu Et Bon je suis encore sur le cul Je suis encore sur le cul Donc n'hésitez pas à me dire Vos avis à ce niveau là Écoutez Moi je vais retourner travailler Je vous souhaite une très bonne soirée Ou journée Je vous invite à passer sur Twitch On est en live du coup Mardi Mercredi Et vendredi Sur Genshin Donc Ça fait plaisir N'hésitez pas à passer Et puis Je vous souhaite une bonne soirée Ou journée N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Et l'abonnement Portez-vous bien Ciao Ciao